Madame la Présidente, Madame la Ministre, en écoutant les débats, on se rend compte, et notamment grâce à l'amendement de notre collègue, qu'on est dans une situation complètement surréaliste. Marge de manœuvre, j'ai bien écouté Madame la Ministre, marge de manœuvre. Marge de manœuvre dépend de qui ? Au dépend des salariés, au dépend du Parlement, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez les pleins pouvoirs, et vous profitez honteusement de la crise de la Covid, honteusement de la crise de la Covid, en essayant de culpabiliser les Français, en essayant de culpabiliser toute personne qui s'oppose à votre politique, pour avoir votre marge de manœuvre. En fait, la démocratie vous gêne. C'est ça le fond du problème. Et vous profitez de la misère, de l'injustice, des morts, vous profitez de cela pour faire passer des dispositions absolument dérogatoires. Dérogatoires ! Alors oui, ça vous gêne que je le dise, mais c'est la réalité. Vous profitez de cette horrible crise, de ces drames humains, pour faire passer des dispositions et vous asseoir sur les règles démocratiques du pays. C'est ça la réalité. Marge de manœuvre. La ministre a été très claire. Vous voulez une marge de manœuvre. Et d'ailleurs, vous en êtes à un point que dès que l'opposition dit quelque chose, vous ne le supportez plus. Monsieur le ministre est parti en vrille hier, parce qu'en fait, il est tellement habitué à avoir un océan de satisfaction permanente. Vous n'imaginez même plus la contradiction. Vous ne la supportez plus. Vous voulez faire abstraction de tout. La marge de manœuvre, c'est supprimer le Parlement. C'est ça votre politique. Merci, chers collègues. Merci, madame la ministre. Monsieur Dupont-Aignan. Oui, je voudrais, madame la présidente, madame la ministre, revenir sur la remarque de monsieur Di Philippot sur cet amendement. Parce que, en vérité, la question de la confiance qu'il soulevait, s'il y a autant de contradictions, d'incohérences, de couacs dans vos décisions, c'est parce que vous vous privez, justement, de la consultation du Parlement, de l'échange qu'il y a dans notre Parlement. D'ailleurs, je pourrais vous faire remarquer que ce sont sans doute les députés de la majorité qui sont les plus malheureux de cette situation, parce que, vu les erreurs, les échecs, les contradictions, les absurdités, les absurdités que vous devez assumer devant les Français, je pense que si vous ne laissiez pas des chefs de bureau du ministère de la Santé prendre toutes les mesures, j'ose imaginer quand même que vous auriez un tout petit peu de bon sens pour au moins éviter que des décisions complètement délirantes soient prises. Et si ces décisions délirantes sont prises, contradictoires, insupportables pour nos concitoyens, c'est parce que vous avez supprimé les coupes-circuits de la démocratie, parce que vous ne faites plus travailler les commissions, parce que vous avez confié tous les pouvoirs à une administration de la santé qui est totalement dépassée par les événements. Et ce faisant, vous êtes en train de vous couper et de couper les Français de décisions importantes pour assurer la sécurité sanitaire. Donc la vraie question que nous posons, un certain nombre d'entre nous, c'est que si le Parlement existe, c'est parce que quand même c'est préférable d'avoir une discussion entre nous, représentants du peuple, plutôt que de laisser quelques personnes décider sans aucune connaissance du terrain des lois qui vont s'appliquer. Et au lieu d'essayer de comprendre ce qui ne va pas dans notre pays depuis des semaines, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi les Français rejettent de plus en plus vos mesures, non, vous continuez, vous foncez dans le mur. On aura tout fait pour vous mettre en garde. On aura tout fait pour essayer de vous faire entendre raison. Et j'ajoute dernier point, madame Dumas, notre collègue Dumas a raison, quand on fait des propositions, jamais vous ne répondez au courrier. Nous vous avons adressé des courriers à monsieur Véran, il n'a jamais répondu. Sous-titrage ST' 501